Depuis 2016, les efforts du gouvernement pour améliorer le fonctionnement de l'administration publique ont conduit à la mise en place de plusieurs initiatives, notamment le projet SmartGouv dans les PAG 1 et 2. Au ministère du Travail et de la Fonction Publique par exemple, cette dynamique se traduit par le processus de dématérialisation de l'administration publique qui vient apporter du sang neuf et corriger ce qui se faisait. La dématérialisation des services publics permet d'accroître l'efficacité et la performance de l'action gouvernementale. Elle favorise l'accès aux services publics, elle permet l'amélioration de la qualité, garantit l'impartialité et l'équité dans la délivrance des services publics aux citoyens. Elle se veut donc une source de gains en temps et en fiabilité. Elle se veut un vecteur de rationalisation des moyens de l'État et même des usagers clients citoyens. Oui, c'est-à-dire au lieu de trimballer des dossiers physiques pour solliciter les services auprès de l'administration, grâce à l'outil informatique mis à disposition à travers l'Internet, on peut toujours solliciter les services sans avoir à rédiger les demandes d'établissement de documents administratifs et autres. Une tâche dirigée de main de maître par la ministre de tutelle avec le concours des partenaires techniques et financiers. Elle a inculqué un style de management qui repose sur le travail acharné, sur le sens de l'anticipation et sur la recherche quotidienne de la qualité. Nous ne serions au maître le concours des nombreux partenaires techniques et financiers qui ont accompagné le ministère dans la conduite de ces différents chantiers de transformation et de digitalisation. Au titre de ces partenaires, nous pouvons citer le programme des Nations Unies pour les développements qui n'a eu de cesse de soutenir et d'être aux côtés du ministère du Travail de la fonction publique pour la conduite de ce projet et l'atteinte des résultats. A cet effet, la dématérialisation dans le suivi des carrières des fonctionnaires a connu des avancées notoires. Aujourd'hui, le suivi des carrières des allants de l'État est tellement simplifié. Il n'a plus besoin de se déplacer vers le ministère du Travail de la fonction publique. Il a mis en place un certain nombre d'outils de productivité qui nous permettent de gérer de bout en bout la délivrance des actes de carrière. C'est-à-dire, il a mis en place un outil que nous appelons le système intégré de gestion des ressources humaines de l'État. C'est un système qui est développé de bout en bout au sein du ministère du Travail et qui est déployé au niveau de tous les ministères et institutions de la République. Ce système est utilisé par les gestionnaires des ressources humaines pour la prise des projets d'actes d'avancement, les projets d'art de reclassement, les projets d'art de promotion, pour ne citer que ceux-là. Des avantages évidents, mais il reste encore quelques goulots d'étranglement. Digitaliser les services n'est pas sans risque parce que ça amène à bousculer d'abord les habitudes. Il faut d'abord faire un travail d'optimisation de nos processus pour ne pas recopier exactement ce qui se faisait manuellement. Il faut voir à quel niveau il faut améliorer ce qui se fait. L'autre risque que nous avons aujourd'hui, et l'administration publique est restée longtemps par peur à ciel, il y a des habitudes que des agents de l'État peinent à laisser. Si on dit que tout est dématérialisé aujourd'hui, il y en a quand même qui persistent et disent qu'ils veulent toujours aller au contact de l'usager. Alors que le contact, nous savons ce que ça crée. Le contact, ça crée la corruption et autres. Avec la dématérialisation, nous devons travailler sur l'aspect sécuritaire, puisque la sécurité aujourd'hui est de mise. Notre pays est en train de grandir en cybersécurité, et les risques d'attaque, les risques d'intrusion dans nos systèmes métiers sont des risques un peu élevés. Donc les risques, là, nous devons les minimiser à travers des moyens de jugulation qui sont mis en place pour mieux sécuriser tout ce que nous produisons. Les citoyens étant les premiers bénéficiaires des actions gouvernementales, comment sont-ils donc impactés par ces réformes ? Oui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de services que nous mettons en lien aujourd'hui, depuis 2016 à ce jour. Ça fait bientôt 8 ans que nous sommes dedans. La dématérialisation, elle est matérialisée aujourd'hui par un certain nombre de plateformes que nous mettons au service des usagers pour la délivrance des services dont ils bénéficient auprès de l'administration. La qualité du service aux usagers requiert que la culture d'entreprise dans l'administration publique, dans les différentes entités qui composent l'administration publique, évolue pour intégrer la culture numérique. Le gain de temps, la réduction des tracasseries aux usagers et un accroissement des performances au niveau de l'administration publique. Il est primordial de consolider ces acquis à travers une mise à niveau des bénéficiaires à la prise en main de ces nouveaux outils. En outre, le ministère du Travail et de la Fonction publique est à pied d'œuvre pour installer dans les 77 communes du Bénin le centre communal de services publics qui permet à un agent de l'État formé en conséquence d'être le point relais entre la population et l'administration publique. ... ... ... ... ... ... ... Merci.